Musique Bien le bonjour mes Nakamas c'est Marius, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 893 de One Piece qui est sorti hier Et franchement ce chapitre en vaut la peine Parce qu'à mon sens en ce début d'année, enfin ce mois de février je crois que c'est le meilleur jusqu'ici Pour l'instant parce que l'année ne vient seulement que de commencer donc qui suis-je pour dire que c'est le meilleur de l'année En tout cas à mon sens ça commence très bien l'année, vraiment très bien Alors avant de parler du chapitre, petite information, on sait qui fera la voix de Katakuri dans l'anime Il s'agit de Tomokazu Sugita Vous devez peut-être le connaître si vous regardez d'autres mangas Mais de ce que je sais ce type, il est vraiment doué Par ailleurs, si je vous donne un petit indice Il fait la voix de Joseph Joestar dans Jojo's Bizarre Adventure J'ai aussi regardé une vidéo où il a fait plusieurs voix pour plusieurs personnages dans différents animes Bleach, Pokémon ou justement Jojo's Bizarre Adventure Mais franchement sa voix n'est pas mal et je pense que sur Katakuri ça peut faire un très bon effet Et franchement son arrivée dans l'anime est imminente Et franchement je ne me sens plus et je vous dis que je ferai une réaction justement sur son design en couleur tout ça Et forcément sur l'épisode aussi je vais pas parler que de lui parce que je serai une fan girl complètement stupide Mais cette vidéo là elle se trouvera sur la deuxième chaîne le jour où Katakuri sera en anime Le lendemain puisque ce sera lundi je ferai direct une vidéo là dessus sur la chaîne secondaire Alors ne venez pas chercher ici à rien Et puis abonnez-vous également à ma chaîne secondaire ce serait beaucoup plus simple On va revenir au chapitre maintenant Et notamment avec la première page où je vais vous faire un petit débrief rapide C'est toujours sur les hauts avec les Tontata Et ils ont appelé leur bateau Hussoland Bah rien de plus surprenant avec la gueule douceur comme proue du bateau j'ai envie de dire Bon on passe au chapitre maintenant je sais que vous attendez ça depuis tantôt Et franchement ce chapitre est vraiment génial et je l'ai trouvé magnifique Je n'ai pas les mots tellement que je le trouve génial Ce chapitre c'est entièrement consacré à Katakuri et à Luffy Leur combat et également des choses les concernant chacun de leur côté Et on sait comment s'était terminé le chapitre précédent Luffy s'est fait transpercer par le trident de Katakuri Parce qu'il a eu un moment donné d'attention Et le moment donné d'attention c'est qu'enflambé lui a tiré une aiguille dans la jambe Et ça justement ça a fait perdre totalement la défense de Luffy qui s'est laissé faire Qui n'arrivait plus à se défendre Katakuri c'est normal qu'elle a profité d'utiliser son trident pour pouvoir le transpercer Et seulement même Katakuri ne s'est pas rendu compte que Luffy a été visé par sa soeur Et que c'est pour ça qu'il l'a attaqué Il se demande même ce qui se passe Genre Katakuri s'inquiète donc c'est vous dit Et je sais pas vous mais moi je pense qu'il tombe complètement in love de Luffy Je sais pas Ce serait ouf quand même Mais bon je sais pas pour parler de ça mais ce serait ouf Bon et puis Luffy se souvient de quelque chose qui s'est passé pendant l'Ellipse des 2 ans avec Rayleigh Rayleigh qui l'entraînait justement à utiliser le acquis de l'observation Même les yeux bandés Les yeux fermés les yeux bandés tout ça Pour que Luffy il sache bien quand un ennemi l'attaque Et bah justement il a réussi à deviner que Flambé allait leur attaquer à nouveau encore avec ses aiguilles de merde Alors bon celle là elle m'énerve vraiment Parce que non seulement elle interfère dans un combat Et en plus elle fait sa maligne Ah non mais ça je n'aime pas Et franchement je peux vous dire que je déteste cette fille Parce que cette fille a un vrai problème Mais un vrai problème Et c'est ultra flippant Son amour malsain pour son frère C'est limite incestueux C'est gênant et flippant Et donc elle se fait des films Vraiment mais Et même Katakuri s'en est rendu compte Il a vu que Flambé avait voulu tirer sur Luffy Seulement Luffy bien sûr il a évité Et après Katakuri il faut bien se douter qu'il a été complètement vénère Complètement qu'il s'est dressé devant Flambé en lui disant de ne pas interférer Et le truc c'est qu'il s'est lui même transpercé avec son propre trident Et honnêtement mon gars ça m'a surprise Comme je ne sais pas quoi Là j'ai peut-être pas l'air surprise parce que c'est normal le chapitre est passé Voilà c'est pour ça Mais j'ai été surprise dans le sens que Mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est là également où Luffy a reçu le coup Ça nous prouve que Katakuri il veut être égal à Luffy dans ce combat Et donc c'est pour ça Et ensuite quelque chose auquel je ne m'attendais pas C'est qu'il montre son visage c'est-à-dire ses dents tout ça A Flambé et lui dit de ne plus jamais interférer dans un combat d'hommes D'un côté c'est vrai Mais d'un côté je trouve ça ultra mais chelou qu'il ait montré Le visage qu'il tentait de cacher depuis le chapitre 883 Là où on a vu à quoi il ressemblait pour de vrai Et il ne voulait que personne ne voit à quoi il ressemble Il a même tué des chefs cuisiniers pour ça Parce qu'il l'avait vu à quoi il ressemblait Mais là non il montre son visage à Flambé Et également au type qui l'accompagne C'est assez surprenant qu'il fasse ça Je vous jure j'ai été surprise J'ai pas trouvé le personnage illogique bien au contraire Mais je veux bien croire que Peut-être Il s'en fiche maintenant Parce que Luffy l'a vu Luffy ne l'a pas jugé donc il le montre Je sais pas C'est quand même bizarre A un moment il l'a dit un truc de ouf Je ne pourrais pas vous dire la réplique complète Mais en gros ça veut dire Tu te moques de lui ? Alors moque toi de moi aussi Quel homme ! Quel homme ! Il veut pas que Flambé se moque de Luffy Et pas de lui pour que tout soit égal Franchement mais Katakuri quel homme ! Mais bon ! Faut s'attendre également à la réaction de Flambé Comment elle a réagi d'après vous ? Vous avez vu le chapitre vous le savez ! Elle a complètement paniqué Et elle l'a insulté de monstre Je m'attendais vraiment à cette réaction Je veux dire Je savais que Katakuri ferait quelque chose avec Flambé Qu'il la calmerait Mais je ne pensais pas qu'il allait lui montrer ses dents Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mais là le fait qu'elle réagisse comme ça Ça c'était sûr ! Parce que cette fille est complètement immature Complètement stupide Et d'ailleurs si on réfléchit bien Flambé ! Un petit détail sur elle Vous ne trouvez pas que Flambé est une très bonne représentation des fans cons Qu'il y a partout concernant One Piece ? Des fans qui gueulent ou qui se moquent ? Je crois qu'Oda se fout de la gueule de tous les fans là Qui ne sont pas jamais contents Ou que... C'est à mon avis ça ! Et je reviendrai sur les fans qui ne sont pas contents tout à l'heure Il faut que je termine d'abord mon débril sur Katakuri Mais il faut savoir que si Oda fait ça C'est qu'il est fort hein ! Au départ la personne aime un personnage Et qu'après quand on trouve qu'on connait suffisamment On se met à détester Exactement comme la fan base des cons Exactement ! Flambé nous prouve que c'est une connasse Une vraie connasse Oui parce qu'elle c'est une connasse Flambé est une véritable connasse Puisqu'elle incite sa bande de branleurs A prendre Katakuri en photo Et puis de dire tout ça Mais non mais ça c'est pas possible Le pauvre en fait il s'en fiche Il n'écoute pas Il sourit même Et au fond il doit être blessé Et on a eu même un petit Un petit tout minuscule flashback De son passé Où il se fait insulter de poisson ogre En gros un poisson ogre On peut dire que c'est un Un grand gousier pélican Vous voyez l'image Et en fait c'est un poisson Qui a de très grandes dents Et qu'il est impossible pour lui De fermer justement sa gueule Alors qu'il a des dents immenses Enfin bon voilà C'est Katakuri comme lui non plus Il n'arrive pas à fermer correctement C'est à ma choix Enfin vous voyez ce que je veux dire Certains ont spéculé que ça pouvait être Son espèce qui vient des hommes poissons Tout ça J'ai pas envie de croire en fait J'ai pas envie d'y croire ça Je suis pas sûr A 100% Mais je suis sûr qu'il n'est pas Un poisson hein J'espère que ça va pas nous faire Un jack en second S'il vous plaît Tout sauf ça Je veux pas que Katakuri Sois un homme poisson Peut-être une autre espèce WTF si vous voulez Mais comme je l'ai déjà dit Dans une théorie sur lui Sur son père Je pense que lui Daifuki et Owen Comme ils sont triplés Ont le même père Et que c'est juste un défaut Qu'il a eu à la naissance Simplement Et je resterai là dessus Jusqu'à ce que le maître Nous dise le contraire Je veux voir un flashback entier Sur Katakuri Vu comme ça c'est bien parti Et parce que si on ne vient A voir que ça Je serai un peu déçu Mais bon Voilà Ça peut faire peut-être un truc À la pudding Peut-être selon vous Vous serez peut-être déçu Si ça fait un truc À la pudding Non ? Moi pas Parce que je suis sûre Que certains enfants De Big Mom Ont souffert dans leur enfance À cause d'un défaut Qu'ils ont eu A votre avis Pourquoi est-ce que Cracker déteste tant la douleur ? D'ailleurs faudra que je fasse Une théorie là-dessus J'ai tellement de théorie En approche bordel Et en plus Ça va être compliqué pour moi Alors bon voilà N'empêche qu'après Luffy et Katakuri Se refont face Prêts à continuer leur combat Et un truc de fou Qui se passe C'est que Les deux utilisent Le Haki des Rois Pour pouvoir Complètement Endormir Et éjecter Les autres flambées Et sa bande d'abrutis Avant qu'elle n'aille Montrer la photo Celle-là je la nique Non parce que Quand je la verrai en anime Ou si je la vois encore Dans les chapitres à venir Je vous jure Je la supporte pas Celle-là Pas du tout Elle prend en photo à son frère Je vais montrer à tout le monde Ça j'arrive pas à y croire Qu'un monstre comme toi Sois mon frère Elle m'énerve Je vais pas revenir sur elle Parce qu'elle me gonfle Bref quand je disais Qu'ils ont utilisé Tous les deux Le Haki des Rois Je suis sûre que c'est les deux Puisqu'ils parlent chacun leur tour Et je suis 100% sûre Que les deux l'utilisent Certains disent Qu'il y a que le fille Qui l'utilisent D'autres disent Qu'il y a que Katakuri Qui l'utilisent Et encore d'autres disent Que c'est les deux Qui l'utilisent Moi je pense que c'est les deux Mais si vous pensez Que c'est l'un ou l'autre Dites le moi Et si vous pensez M'éclaircir c'est quelque chose Dites le moi aussi Mais je reste convaincu Que c'est les deux Qui ont utilisé le Haki Au moins ça a marché Ils sont débarrassés Des autres abrutis Bref Dites le moi pour le Haki S'il vous plait J'attends Et vous me le dites Ce qui est génial C'est que la Katakuri Balance à Lofi Qui ne le sous-estime pas quoi Qui dit Je pensais que tu n'étais pas A ma hauteur au début Mais là j'ai changé d'avis Je pense que tu l'es C'est génial Katakuri Voit Lofi Comme un Comme un adversaire à sa taille Il l'estime beaucoup Et c'est vraiment génial Et après le truc de fou C'est que Quand il enlève son bluson Il a un corps magnifique Mais je te jure C'est un truc de fangirl Mais je vous jure Je me sentais plus Il est si Son corps est magnifique Il est beau comme un dieu Mais il a un corps Je vais arrêter de parler sur un personnage de manga Mais c'est pas ma faute Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir que Que je sois fan de One Piece par exemple Parce que quoi je suis une fille C'est quoi ce racisme Enfin ce sexisme A l'occurrence Je vous disais que Katakuri n'était pas un personnage comme les autres Il n'est pas Comme les adversaires que Lofi a affronté par le passé Pas comme des Doflamingos ou des Crocodiles Il n'est pas comme eux Il a quelque chose Que les autres n'ont pas Et je dis pas ça parce que C'est mon personnage préféré actuellement Je dis pas ça parce que C'est le personnage que je trouve le plus beau Le plus stylé du manga jusqu'à présent Il y en a d'autres Je dis ça parce que je le pense Et que Oda il l'a très bien Mais Très bien construit son personnage quoi A aucun moment j'ai été déçu De la tournue Du personnage Que ce soit Lors de son introduction Ou que ce soit Lors de la révélation De ses canines Et encore plus Là maintenant Pour son sens de l'honneur Et son respect Pour Lofi Est-ce que d'ailleurs Lofi partage Le respect là pour Katakuri ? Peut-être Je m'attends à ce qu'ils le disent Mais peut-être que Lofi respecte également Katakuri Ce serait une bonne chose Et franchement Moi je pense sérieusement Que Katakuri est complètement différent De tous les adversaires Que Lofi a affronté Il a quelque chose Qui dégage de différent Et franchement Je ne suis pas déçu Certains même Quelques-uns Pas tous heureusement Ne comprennent même pas La hype qu'il y a sur Katakuri Ne comprennent même pas Ma propre hype pour lui Non jurez Ce personnage Est vraiment unique Tellement unique les gars Et il y a aussi des gens Qui trouvent ça incohérent Je veux dire incohérent Qu'il y a quelques chapitres Katakuri était pragmatique Il disait Ouais il faut tout de suite Que j'aille te tuer Et tout ça Et là Parce qu'il dit Qu'il fait en sorte Qu'un combat dure plus longtemps En s'appelant même blessure Que lui En ne voulant que personne N'interfère durant le combat Parce qu'il aurait voulu Il aurait laissé flamber Réussir à Un one shot Luffy Il aurait voulu Mais seulement il n'a pas voulu ça Il s'est dressé Il refuse qu'on l'aide Et que ce soit un combat Entre hommes Entre pirates Les pirates de l'époque Etait déloyaux entre eux Ca je vous dis tout de suite Je sais même pas Si y en a qui éprouvaient du respect Les uns pour les autres Mais là Comme on est dans One Piece One Piece n'est pas Différent de notre société Ca me manque Que certaines personnes Ont un passé triste Et ils essayent de se relever Et de se battre Complètement Les Voilà ça serait beaucoup mieux De ce que les autres racontent Euh Moi je vois pas d'incohérence On peut être pragmatique Et avoir un sens de l'honneur hors nom Ca c'est sûr Ca j'en suis certaine Et franchement J'aime trop Katakuri Et je ne vois aucune raison De le détester Ouais pas ne pas l'aimer Mais franchement Je me demande pourquoi Parce qu'il a autant de hype Pour lui Hum ? Bah écoutez Je sais qu'il y a beaucoup de hype Mais moi Je reste fan de lui Et c'est tout Parce que j'ai hâte De le voir dans l'anime aussi Il y a des gens Qui n'ont pas aimé le chapitre Je me demande pourquoi Parce qu'ils disent que c'est incohérent Ils sont toujours là En train de râler C'est surtout les français En fait D'accord Ok Vous pouvez avoir Ne pas aimer certains détails Vous pouvez me dire De ne pas avoir aimé ce chapitre Mais vous êtes pas sérieux les gars Les anglais Ils ont tous kiffé leur race Eh mais Oh Je vais devenir anglaise moi Oh Parfois les français ils me désespèrent Bon d'accord Vous n'avez peut-être pas aimé Mais écoutez un peu Un peu de respect pour Pour l'auteur Je respecte à 100% Oda Même si parfois Les choses traînent beaucoup Mais Mais moi j'adore toujours autant One Piece Et en 20 ans Je n'ai jamais Cessé d'être D'être un bon dedans quoi Parce que One Piece c'est la vie Et peu importe ce qu'Oda te fait Mais moi je kiffe toujours autant Parce que Oda il sait nous surprendre Et là il m'a vachement surprise Quand Katakuri s'est transpercé lui-même Qui a montré un énorme sens de l'honneur Même si je savais déjà Que cet homme était à part Mais de fait que vous gueulez Que vous ralliez tout le temps Mais Je ne vais pas m'adresser Je ne vais pas dire à vous Mais je vais dire eux Ce sera beaucoup mieux Parce que je n'ai pas envie Que vous preniez pour vous Si vous avez apprécié le chapitre Parce que ce serait vraiment pas cool Je suis désolée Si vous avez pris pour vous Alors que ce n'est même pas vrai Si vous avez aimé le chapitre Ou un petit peu Mais ça ça va encore Ces genres de fans là J'aimerais qu'ils fassent la même chose qu'Oda Et qu'on en reparle après en fait Parce que si on laisserait presque tous les fans Faire l'oeuvre d'Oda Il y aurait vraiment beaucoup de merde Et d'incohérence Là c'est là qu'il y aurait de l'incohérence Ok ? Pas avec Oda Sûrement pas avec lui Non parce que les gens comme ça J'ai envie que... Je les resimpe hein S'ils continuent Franchement hein Certes On a une opinion différente sur Telle ou telle chose Je respecte ça Mais qu'à la longue On nous dise Ouais le combat est dur Il y en a marre Et alors S'il le fait durer C'est pour une bonne raison Pour nous faire douter sur... Sur la suite Du combat Pour nous faire douter De qui gagnera Parce que juste A preuve du contraire Deux options Sont dans la tête des gens Soit Luffy gagne Soit Katakuri gagne Mais faut savoir qu'il y a peut-être encore Euh... Quelques options Par exemple Qu'aucun des deux gagne Qu'ils sont tous les deux à terre Ou qu'aucun des deux gagne Ils sont tous les deux debout Ou bien que Katakuri accepte de laisser filer Luffy C'est vrai que celle-là J'aimerais y croire Parce que jusqu'à preuve du contraire Là Katakuri éprouve du vrai respect pour Luffy C'est tout juste qu'il n'est pas amoureux Bref Voilà Les gens qui râlent Ils me foutent le seum Il y a un truc de foule Le chapitre 883 Nous révélait la face de Katakuri Et le 893 Nous révélait justement encore de nouveau Là où il nous montrait Sa vraie face Et qu'il reste comme ça Par la suite du combat Euh... En tout cas Franchement Un bon chapitre Et je ne suis pas déçu Une seule seconde Parce que Oda c'est le patron C'est le chef C'est lui qui gère son oeuvre Et il le fait super bien Et je n'ai pas à me plaindre Parce que J'aime autant One Piece Même après 20 ans Bon d'accord Il n'y a pas eu de Mugiwara Il n'y a pas eu de Pudding Il n'y a pas eu de Germain Ni de César Ni de Belge Mais ce n'est pas grave Peut-être au prochain chapitre Parce que La bonne nouvelle C'est qu'il n'y a pas de pause La semaine prochaine Yatta Alors bon D'ici là Euh... Je vais essayer de réfléchir A ce qui pourrait se passer Je vais me calmer mes nerfs Sur les rageux Et également sur Flambé Parce que Voyez Flambé C'est les genres de personnes Qui râlent toujours Comme je le disais tout à l'heure Exactement Et je déteste celle-là Et si vous aimez cette fille C'est que vous êtes pareil qu'elle Ne venez pas m'assassiner J'ai rien dit Oubliez tout de suite Oubliez ça Maldeca Coupe ça au montage S'il te plait Bon En tout cas Moi je vous laisse ici J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas Laissez un petit pouce bleu Et un petit commenter Pour mieux que vous avez pensé du chapitre De tout ça Euh... Alors rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram Abonnez-vous à ma chaîne secondaire Le lien dans la description Allons parler ensemble sur Discord Et moi je vous laisse Et je vous dis que De bien vous porter Que l'important dans la vie C'est de faire ce qu'on aime Et d'être heureux Et surtout Vive One Piece Parce que One Piece c'est quoi ? C'est la vie Ciao